Salutations à tous ceux qui nous souviennent partout, et bien voilà, j'ai reçu Modeste Kambala. Qui est Modeste Kambala ? Un sujet de l'UNC, un cadre de l'UNC, rapporteur de l'UNC. Avec l'autre, on va pouvoir nous entretenir à propos de 15 millions. Pourrais-je dire que 15 millions au caméra IBI ? Point d'interrogation. Pas de publicité, on se retrouve juste après. Tote Lima Sans Rivales, www.cntlive.com Bar Oblique Sans Rivales sur CNT Live. On tourne sur ce plateau avec ces grands hommes de l'UNC, Modeste Kambala. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, et bonjour à tout le peuple congolais qui nous suivent à travers le monde. Oui moi, cash au pouvoir, Caméret a quitté peut-être 50 000 dollars, ou 100 000 dollars, aujourd'hui il est multi-millionnaire. Voilà pourquoi UNC, bon moment, on va ensemble en costume, il y a six cabouilles, c'est normal. Caméret est devenu multi-millionnaire, un mot là-dessus. Merci beaucoup, d'abord je vais commencer par recadrer les choses. Caméret n'est pas pauvre. Et avant ce pouvoir, Caméret est déjà Caméret, depuis le président Mogoutou. Aujourd'hui nous parlons de 15 millions de dollars. Nous, il y a des salibés partout, qui est vital à 15 millions. Non, c'est faux et archi-faux. D'abord, nous avons dégagé, mais cela est en deux parties. Première partie, on nous parle des inspecteurs généraux des finances. Il y a une fédération des entreprises du Congo, FEC. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? Réellement, ils ont un dossier où il y a 15 millions. Comment ça s'est passé ? 15 millions de dollars, ce n'est pas Caméret qui a pris 15 millions de dollars. 15 millions de dollars est payé. 15 millions de dollars, il y a un compte, il y a un comité de suivi, il y a un produit pétrolier. Là, c'est un bon goût, il y a un goût. Maintenant, il y a des salibés où il y a 15 millions. Il y a un comité de suivi à un produit pétrolier, il y a 15 millions de dollars. Il y a un goût. Il y a un goût, il y a un goût. Caméret n'a rien à voir dans ce dossier de 15 millions de dollars. Comment il y a un goût ? J'explique maintenant. En réalité, Caméret gêne. Caméret qui a été gêné, il y a quelques amis. De l'autre côté, il y a quelques amis parmi nous-mêmes cachés qui enveillent la tête du président Caméret. Il y a un goût. En réalité, les gens pensaient que, comme nous avons le pouvoir, c'est le moment que tout le monde doit se retrouver. Il y a un goût. 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 Non, non. Les choses doivent se passer normalement. Nous devons respecter la République et respecter les peuples congolais. Est-ce que vous pouvez nous prouver vraiment que 15 millions, il y a une commission qui a suivi le pétrolier, il y a un goût. C'est important. Parce que quand il y a une commission qui a suivi le pétrolier, il y a une TVT pour nous témoigner qu'il y a 15 millions. L'équipe est en TVT pour nous témoigner qu'il y a 15 millions. Il y a une banque directrice de cabinet. Non, non. J'ai les documents ici. Donnez-moi les documents. Dans les documents, je ne sais pas, ceux qui ont des liens, ils ont des récits même à la banque. Et vous verrez que dans ce compte, il n'y a rien à voir dedans. Et qu'il y a un compte et un comité de suivi. Donc les gens doivent cesser tout de suite. Il y a un médeux qui a été le pétrolier, qui a été le pétrolier et qui a été le pétrolier et qui a été le pétrolier. Mais ici, je vais vous expliquer. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers. On Azali, une fois qu'on a 15 millions de dollars. Mais comment il y a 15 millions de dollars ? Parce qu'il faut que je vous explique. Il y a des aspects de l'inspection générale et de la finance. Il y a des affaires qui ont des contrôlées. c'est qu'il y a un contrôle de la présidence de la République c'est qu'il faut faire comprendre au peuple alors que ce n'est pas ça la réalité les rôles il y a l'inspection générale il y a la finance il y a le ministère il y a le ministère il y a le président de la République il y a le ministère et après il y a le ministère 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 et après il y a le ministère il y a le ministère pourquoi il y a le ministère voilà ce qui s'est passé je ne vais pas comprendre l'inspection générale il y a le ministère qui a été entreprise publique entreprise privée il y a le ministère ils sont allés auditer les entreprises privées alors qu'ils n'ont pas les prérogatives il n'ont pas besoin de les entreprises privées parce qu'il y a toute une loi qui explique le contexte et comment on peut auditer ces entreprises privées et dans la modalité tout est expliqué dans la loi voilà à cause de la loi je considère que la fidélité c'est la fidélité et qui est le ministère le ministère il n'est pas sauf l'info que la fidélité était par la fidélité il y a les entreprises que maille est qu'on ne plaît pas directeur de cabinet chef de l'état vahier qu'on Nous demandons au directeur du cabinet du chef de l'État, son excellence Vital Kamere, de voir ces histoires. On ne doit pas évoluer dans un pays avec des ordres totales. Pendant que nous sommes au Congo, il y a des entreprises qui ne veulent plus venir au Congo pour des tracasseries, des taxes, des impôts insupportables. Ils sont allés voir le président Vital Kamere pour demander à ceux qu'ils veulent voir clair dans cette histoire. Alors, le directeur du cabinet a demandé tout de suite la suspension de ces activités. Pourquoi ? Il n'a pas demandé la suspension d'audité, ni la présidence, ni le ministère. Il a demandé de cire-soir cet dossier du fait que l'inspection générale des finances, vous ne pouvez pas auditer les entreprises privées. Il y a toute une loi qui réglemente cela et vous devez vous référer aux lois et vous conformer aux lois. C'est ce que le directeur du cabinet avait demandé à l'inspection générale des finances. Maintenant, les gens qui sont gênés par la présence des Kamere à la direction du cabinet du chef de l'État, quand ils ont vu cela, ils sont allés rapidement voir les inspecteurs des finances et dirent, non, 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 il y a aussi un dossier de 15 millions, il faut enquêter sur cela. Vous me suivez ? Ils sont allés voir ces gens et leur dire cela. En un mot, Kamere est innocent. Il n'est pas dans cette histoire. Nous avons toutes les preuves possibles. Au moment où je vous parle, nous avons même la récit des Robanc qui atteste que ces 15 millions n'ont jamais été dans les comptes de Vital Kamere. Pendant que Kamere est au bureau, les ennemis du peuple se sont mis ensemble pour aller fouiller les comptes de Kamere à la Robanc. Vous savez la combien à la Robanc ? Il n'a même pas 10 000 dollars. Là, c'est 9 000 dollars. Moi, j'ai un compte à la Robanc qui est plus que Kamere. Donc, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir. Ok, c'est bon. Avant le mot de la fin, je crois que nous allons procéder par oui ou non, si vous me le permettez. Vrai ou faux, Kamere est le plus grand bénéficiaire de ces régimes ? Faux. Vrai ou faux, il y a des petites mésententes à la présidence entre Kamere et le président Félix Tissékédi. Faux. Eh bien, le mot de la fin. Pour aujourd'hui, je dirais au peuple congolais, j'aimerais que cette émission revienne à l'ébile. Et prochainement, il faut faire un support sur le langage. Pour nous, il faut que vous éclaircions. Il faut que vous puissiez tout droit. J'ai expliqué que vous avez bien dit que les gens sont venus en train de se faire. Mais comme mot de la fin, je vais dire aux ennemis du peuple. Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont venus en train de se faire. Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont venus en train de se faire. Ce qui est sur la tête des Kamere et Gènes. Ils veulent séparer Kamere de Félix Tissékédi. Pour que l'ancien régime s'accapare du chef de l'État. Pour que l'on soit contre le mur. Pour fragiliser le président de la République. Et éliminer le ticket gagnant. Pour que l'on soit sous le pouvoir. C'est ça la mission. Donc le peuple doit être prudent. Et éveillé pour que l'on soit ennemi du peuple. Nous devons être contents. Nous devons être contents. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, les enfants des militaires. Les enfants de la condition. Nous devons être préfabriqués au chef de l'État. Aujourd'hui, comme nous sommes en Malonga. Ce sont des choses comme ça que nous voulons. Nous devons aider le chef de l'État. Quand vous le voyez en train de travailler, de parler. Vous sentez que les Congolais ont les soucis de son pays. Félix ne ferme pas les yeux. Il travaille nuit et jour pour trouver la solution au problème des Congolais. Ensemble avec Vital Kameri. C'est de ça que nous voulons. Au Basali, quand Lucas Poste est le directeur du cabinet. Kameri et Kendepo, ils n'ont pas cette expérience comme Kameri. Ils étaient où quand Fatih était candidat au président de la République ? Pourquoi ils ne l'ont pas soutenu en ce moment-là ? Pendant que tout le monde est désespéré. Pendant que personne ne croyait que Fatih serait un jour président de ce pays. Kameri le voyait déjà président. Et pendant la campagne électorale, Kameri l'appelait toujours « Excellence, Monsieur le Président ». Et aujourd'hui, Fatih est chef de l'État. Il faut respecter Kameri. On doit beaucoup de respect. C'est le principal allié. N'oubliez pas qu'il était aussi candidat chef de l'État. Il s'est retiré. Il a désisté en faveur de Félix Antoine Tshisekedi. Donc, ce sont les deux partenaires. Ils collaborent très bien. Il n'y a pas de mésattente entre les deux. Ils sont en parfaite relation. Je dirais même très, très, très bonne relation. Alors, nous mettons en garde. Les ennemis du peuple, vous avez pillé ce pays pendant longtemps. Et le peuple est tellement vigilant, il n'acceptera plus de bêtises. Moins encore que les anciens bourreaux reviennent aux affaires. Ça ne passera pas. D'ailleurs, tout le monde, le gouvernement n'est pas bien. Au moins, ils ne sont pas coiffus de côté. Comme nous, ils sont en train de se faire. Qui imaginez que Mende ne sera pas dans ce gouvernement ? Vous voyez, nous, nous, nous disons que la mère Mende n'est pas dans ce gouvernement. À Zangi. Donc, il y a des chambres. Il y a des chambres qui ont des chambres. Le règlement des comptes, il y a des chambres. Il y a des chambres qui ont des chambres. Il y a des chambres qui sont dans l'Assemblée. du calme, à Talibas Combo, des nouveaux visages, ça fait quand même du bien. Nous devons se voir des jeunes aussi, des jeunes ministres. Nous avons vu dans cette histoire des coalitions, il y a eu des alliés. L'UDPS a pensé à ses alliés comme Jean Kibasa, le fils de Kibasa, appelé ses ministères. Mais Kamere, aucun allié. Mais Daniel, on a tous les alliés de l'UNC. Personne. Il y a eu des alliés de l'UNC. Aujourd'hui, il y a eu des alliés de l'UNC. Il n'a pas pensé à aucun allié. Merci beaucoup. Il y a eu des alliés, ok ? Montre-moi, il y a eu des alliés à quelqu'un qui est candidat à la partie. Il y a eu des alliés, ok ? Mais il y a eu des alliés de l'UNC. Il y a eu des alliés. Il y a eu des membres. Parce que ce qu'il y a eu des alliés, il y a eu des candidats à la liste, c'est un parti politique. Puisque vous avez compris qu'avec le seuil de représentativité, votre parti est éphémère. Vous ne saurez pas gagner même un siège. Voilà pourquoi vous avez sollicité Combo et Kota à la liste de l'UNC. On s'est présenté, déjà, on a saigné le corps à membres à l'UNC. Est-ce que vous restez toujours alliés ? Alliés aux incapables de se faire élire. Et puis vous voulez revendiquer tout un ministère, mon frère. On est en politique, non ? En politique, c'est question de représentativité, de poids politique. Vous n'avez même... Vous n'avez pas de poids. 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 Même 2 kilos de poids. Vous n'avez pas de poids. Vous n'avez pas de poids. Non, non. Vous n'avez pas de poids. Parce que vous n'avez pas de poids. À peut-être qu'il faut être chef de l'État. Et bien, amis, pour le final à notre étrange avec Maître Kambaleh. Je crois que je... Kambaleh, je l'opposerai à Serge Welo. Et il y aura aussi quelques... Bon, on a dit qu'on a mis en train de perdre. Alors, on a dit qu'on a mis en train de perdre. On a affronté, payé 3 émissions de débat et ça sera chaud. Ça sera chaud. Je suis en train de dire qu'il y a pas de poids perdre. Il y a une puissance à 3 fois. On a dit qu'il y a pas de poids. Cameriste, 3 fois vitalisé. et puis il y a qu'il y a tout. La radio, une fois plus éement débat pour Qui Mende, on aідébat. Pourquoi? Parce qu'à quoi, ça sera trop. Si on a le meuble puis sur 100%, 99,9% faisait un massage. Vous savez, 0,01%. La chante ne pourront pas leret d'un grand influencateur qui est ce que j'ai aucun intérêt. ... ... ... ... ... Merci beaucoup. Je crois qu'on va encore se retrouver au prochain volume. Vraiment, ça sera chaud. Ça va vraiment barder avec Maître Kambala. Restez toujours branchés, fidèles à votre émission sans rival.